Musique 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 Allo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau reading vlog et ce reading vlog là est quand même exceptionnel, c'est la première fois que je fais ça en fait, pour la prochaine semaine je laisse Instagram choisir mes lectures. En fait, j'ai fait trois pôles sur Instagram pour vous laisser choisir mes lectures de la semaine j'en ai fait un thriller slash horreur un romance et un plus fiction générale. Donc je vais vous montrer les choix que vous aviez. Premièrement dans le pôle romance je vous ai laissé choisir entre Queen Bee qui est de Gaia Alexia dans la collection New Romance chez Hugo Romand et en fait premièrement c'est une auteure française, donc ça c'est vraiment le fun et en fait de ce que j'ai compris, c'est l'histoire de Henri et Johanna. En fait, Henri travaille dans une petite ville de France en tant que policier et à un moment donné, il y a une femme une jeune femme qui arrive dans le village complètement saoule il l'a jamais vue et en fait c'est tellement un petit village qui connait tout le monde et il arrête d'affaire dessouler au poste de police et en fait il se rend compte que Johanna est déclarée morte depuis 10 ans donc il se demande c'est qui cette femme-là et tout. Donc c'est ce que j'ai compris c'est un mélange entre romans c'est peut-être un peu trailer et sinon Toi, plus que tout de Mia Sheridan ce livre-là j'ai tellement hâte de l'aimer parce qu'il va tellement me faire pleurer en fait c'est la même auteure que Archer's Voice qui est genre le livre le plus populaire et en fait à ce que j'ai compris on suit l'histoire de Cristal et de Gabriel deux âmes vraiment comme brisées perdues qui se retrouvent dans un club de danseuses de stripteaseuses je crois où Cristal travaille et c'est une histoire d'amour qui se dévait pas à partir de ça comment ils vont faire pour s'aider à se reconstruire et tout donc ça c'était le premier pool que vous aviez le choix et je vais vous mettre juste ici le screenshot du pool que j'ai laissé 24h j'ai fait ça avant de commencer la vidéo justement et en fait vous allez voir c'est super serré c'est lui qui est le plus serré et Toi, plus que tout a gagné à 52% donc c'était 52% contre 48% pour Queen Bee sérieusement c'était tellement serré mais bref on va lire Toi, plus que tout dans la section romance de ce vlog-ci ensuite pour le deuxième pool qui était thriller slash horror premièrement on avait une dose de rage premièrement cette couverture j'en reviendrai jamais et ce livre-là qui est de Angéline Boulay publié chez je sais pas PH c'est quoi la PH en tout cas je sais pas c'est quoi la maison d'édition PH mais ici c'est écrit groupe livre québécois bref je sais pas trop mais en fait ce thriller-là à ce que j'ai compris on suit Denise qui est en fait une autochtone donc elle est dans une réserve un peu au Michigan aux États-Unis et en fait elle je sais pas si elle assiste en tout cas sa meilleure amie se fait tuer et elle veut comme un peu venger sa mort ou trouver pourquoi elle s'est fait tuer bref je sais pas trop mais ça implique dans le fond le FBI dedans un gros trafic de drogue dans son village ou ce qui est vraiment attaché vu qu'elle est autochtone et que c'est comme une réserve je crois elle est vraiment attachée à son village enfin bref c'est comme communauté autochtone FBI meurtre trafic de drogue ça a vraiment l'air d'un super bon trailer et sinon l'autre choix dans ce pôle-là était mexicaine gothique qui est plus un côté un peu horreur à ce que j'ai compris on suit Noémie qui se fait appeler par sa cousine parce que elle ça dit il essaie de m'empoisonner il vient me chercher Noémie vient me sauver fait que sa cousine l'appelle elle a dit ça fait que Noémie se rend dans le manoir où sa cousine habite pour la sauver et à ce que pareil il se passe des trucs bien besoins dans ce manoir-là vous aviez le choix entre ces deux livres-là et je vais vous mettre jusqu'ici le screenshot mais c'est une dose de rage qu'il a gagné à 63% contre 37% pour mexicaine gothique et sérieusement j'avais vraiment hâte de lire ce livre-là fait que je suis vraiment contente qu'il ait gagné il est un peu plus long je crois bien parce qu'il est il est presque 500 pages et toi plus que tout aussi je pense qu'il est un bon presque 400 pages donc c'est ça pour le deuxième pool et finalement pour le troisième pool plus niveau fiction premièrement je vous ai donné le choix vous êtes dans la boîte vocale de Sam de Dustin Tao publié encore chez PH c'est quoi cette maison d'édition-là PH je peux-tu le savoir pour que je puisse vous le dire je sais pas mais bref ce livre-là à ce que j'ai compris c'est qu'on suit un couple et en fait le garçon décède et la fille est super triste évidemment un peu pour se consoler elle essaie d'appeler sur la boîte vocale de Sam son amoureux qui est décédé et il répond donc c'est autour de cette histoire-là qu'ils vont pouvoir se dire un dernier au revoir aussi pourquoi ils répondent au téléphone fait qu'il y a un peu de magie au travail de ça fait que ça a l'air tellement bon mais à se paraître tu pleures ta vie et sinon le deuxième livre que je vous ai mis dans ce pôle-là qui est La bibliothèque d'une nuit de Matt Hange chez Mazarin Romain ce livre-là j'ai tellement hâte de le lire ça fait vraiment longtemps c'est The Midnight Library en anglais et il est tellement peu pleur en fait c'est un mélange entre la fiction et du self-help en fait on suit une fille qui décède je crois par suicide bref je suis pas sûre mais elle se ramasse dans une librairie qui est comme enclavée la mort et chaque livre est une version de sa vie si elle avait fait un choix différent donc ça a vraiment l'air bon et bref je vous mets le screenshot ici mais c'est dans la boîte vocale de Sam qui a gagné ce pôle-là à 61% contre 39% pour la bibliothèque de Minnie donc c'est ce livre-là qu'on va lire dans cette vidéo-là et je suis quand même contente parce que il est un petit peu plus court il est 300 pages les deux autres sont plus des 400-500 pages fait qu'on va lire celui-là et j'ai tellement hâte de le lire donc voilà notre pile à lire pour ce reading vlog-là tout à plus que tout de Mia Sheridan une dose de rage de Angéline Boulet et vous êtes sur la boîte vocale de Sam de Doua Tao si je le dis bien non Dustin Tao fait que j'ai tellement hâte de lire je ne sais pas par lequel commencer je pense que j'ai le goût de commencer par vous êtes sur la boîte vocale de Sam parce que j'ai tellement hâte de lire ce livre-là il est quand même pas trop long les écritures je ne sais pas si vous voyez c'est écrit super gros fait que je pense que ça ne me prendra pas tant le temps à lire fait que je pense qu'on va commencer avec celui-là fait que je casse ça ce soir puis je vous en redonne des nouvelles on est le lendemain et enfin changement de plan hier soir ça ne me tentait pas de pleurer donc à la place de commencer à lire vous êtes sur la boîte vocale de Sam j'ai commencé à lire une dose de rage et sérieusement jusqu'à un an j'adore je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre-là pour faire un petit résumé en fait on suit Denise qui est une femme moitié autochtone amérindienne et moitié blanche et en fait on suit vraiment beaucoup sa quête d'identité au travers de ça parce qu'elle veut vraiment comme s'identifier à ses deux ses deux identités mais sa famille de son père fait du côté amérindien la considère blanche alors que du côté à sa mère qui est une famille française blanche la considère amérindienne bref il y a comme vraiment une grosse histoire de quête d'identité mais l'histoire principale c'est qu'en fait une nuit c'est pas un spoil parce que c'est en arrière mais une nuit elle voit le meurtre de sa meilleure amie Lily et en fait tout commence là elle se fait approcher par la suite par deux personnes du FBI pour lui dire que la mort de sa meilleure amie était en fait liée à un trafic de drogue qui se fait dans sa réserve autochtone et qui ont besoin d'elle pour qu'elle soit un genre d'infiltré sur le FBI pour découvrir c'est qui qui produit toute cette drogue-là ce qui est dans le trafic de drogue et tout fait que c'est ça l'histoire là je suis rendue à la page 147 et jusqu'à maintenant j'adore là je suis rendue dans le bout où est-ce que elle est vraiment rendue à aider le FBI sérieusement j'aime vraiment ça premièrement je trouve vraiment intéressant qu'on voit vraiment les communautés autochtones des Grands Lacs dans le fond ça se passe au Michigan dans le coin des Grands Lacs où il y a beaucoup de communautés autochtones et dans le fond il y a beaucoup de mots aussi de leur dialecte à eux et tout fait que ça je trouve ça vraiment intéressant d'en apprendre plus par rapport à leur justement leur dialecte leur culture leur médecine tout ça fait que ça je trouve ça super intéressant et aussi j'aime vraiment l'histoire sérieusement moi j'aime ça les livres qui ont beaucoup d'actions vous savez il y a de l'action dans ce livre-là je m'ennuie pas sérieusement c'est tellement vraiment 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 bon l'autre chose que j'ai su j'ai écouté une vidéo YouTube l'autre fois qu'il y a une fille qui parlait de ce livre-là je me suis fait pis c'est qui pis elle disait que l'auteur est elle-même autochtone à moitié autochtone et qu'elle a fait des recherches pendant 10 ans dans les communautés autochtones du Michigan pour pouvoir écrire ce livre-là ça je trouve ça incroyable ils disent que Angéline Boulet est une anishiname un peuple autochtone de la famille linguistique et culturelle algonquienne habitant à la région des Grands Lacs elle-même vient de la communauté autochtone dans laquelle Donis dans le livre appartient et elle a fait des recherches pendant 10 ans sur sa communauté pour pouvoir écrire ce livre-là déjà ça aussi je trouve ça incroyable deuxièmement regardez comment le livre est fluffy genre j'adore bref je vous en redonne des nouvelles quand je suis rendue plus loin j'ai bien l'intention de bien l'avancer ce soir mais tout ça pour dire que jusqu'à maintenant j'adore l'intrigue est vraiment intéressante et le fait qu'on parle beaucoup de la communauté autochtone je trouve ça vraiment intéressant ok gang je suis rendue à la page 389 il me reste moins de 100 pages hier il a fallu que j'arrête parce que j'étais rendue là mais je suis à la garderie et il fallait que je m'en aille il était rendue une heure du matin j'avais terminé de travailler mais là je veux tellement finir le livre parce que je suis directement dans la plot twist genre je suis directement quand la déco c'est qui genre le dealer de drogue de mettre c'est quoi la méthamphétamine on va à quel point je connais pas ça le truc de la drogue mais bref là je vais absolument finir ça et j'ai un cours à l'université à 3h30 et là il est même pas midi fait que je pense que j'ai le temps de finir ça en prendre une heure fait que je m'y mets parce que je veux vraiment savoir c'est quoi la fin ce livre est incroyable ok j'ai officiellement terminé une dose de rage et c'est un 5 étoiles ce livre est incroyable ok j'ai déjà fait le résumé sérieusement c'est le genre de thriller ok que à un moment tu commences à te douter c'est qui le coupable dans ce cas là du trafic de drogue tu sais c'est qui qui le fait et tout mais c'est tout ce qui se passe autour qui est tellement intriguant puis tellement intéressant genre ok premièrement Donis est une femme incroyable tellement forte qui tient ses valeurs qui soutient toute sa communauté auto-étochtone il arrive que des malchances puis c'est même pas des malchances c'est littéralement des traumatistes il arrive des traumatistes parce que c'est des traumatistes fait quand même de rester forte puis de continuer à se battre pour que sa communauté revienne saine ce personnage est incroyable et l'histoire sérieusement c'est juste incroyable genre je sais pas quoi vous dire de plus que liser ce livre genre un énorme coup de coeur et ça ne me surprendrait pas s'il finit dans mon top 10 de l'année 2022 tellement il était bon fait que j'ai donné un 5 étoiles et il mérite même plus que ça c'était incroyable donc bref là c'est le temps pour vrai je vais commencer à lire vous êtes dans la boîte vocale de Sam ça va être un peu plus vite à lire je crois bien parce que c'est un 300 pages écrit très gros donc je vais commencer à lire ça puis je vais vous donner des nouvelles quand je vais m'en pouvoir avancer un petit peu update lecture j'ai commencé vous êtes dans la boîte vocale de Sam je suis revenue à la page 53 au deuxième chapitre et honnêtement peut-être opinion un peu pleure mais jusqu'à maintenant je ne suis pas sûre ok j'ai juste lu un chapitre ça se peut très bien qu'au cours de ma lecture mon avis change mais jusqu'à maintenant premièrement il fallait que je m'en attende mais le livre est très triste déjà dès le premier chapitre genre ce n'est que de la tristesse aucune joie mais c'est plus par rapport à la relation entre Julie et Sam je suis genre tu sais dans le fond il y a un prologue où ce qu'on voit la relation qui s'est buildée entre Julie et Sam le premier chapitre c'est une semaine après la mort de Sam comment Julie essaie de vis son deuil dans le fond elle le vit très mal c'est comme assez triste mais en même temps je ne suis pas capable de voir la relation entre Julie et Sam j'allais dire je n'y crois pas c'est pas que je n'y crois pas mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu un signe d'information j'ai l'impression que ça passe d'un événement à l'autre sans aller en profondeur on voit un événement qui la porte à l'école en auto puis là direct l'autre événement la ligne d'après on le voit donner un cadeau ça passe vraiment vite d'un événement à l'autre je peux quand même de voir la profondeur dans leur relation puis après dans le premier chapitre c'est Julie qui vit vraiment comme mal le deuil de Sam puis qu'elle ne veut plus sortir de chez elle qu'elle manque son enterrement et tout mais tu sais pour croire à cette tristesse-là il faut que je croise en leur relation mais j'ai l'impression que je ne crois pas en leur relation bref c'est mon avis jusqu'à maintenant je ne suis pas sûre mais je suis juste rendue au deuxième chapitre ça fait que je vais avancer ça ce soir puis je vais essayer de le terminer parce que il y a 300 pages mais c'est écrit énormément gros ça fait que je pense qu'en deux heures je vais réussir à l'avoir fini ça fait que j'ai essayé de le finir ce soir puis je vais vous donner mon avis ok j'ai officiellement terminé vous êtes dans la boîte vocale de Sam hier soir et je me sens presque un peu mal on va avoir une opinion impopulaire ici mais mon avis n'a pas changé depuis le dernier clip que je vous ai filmé je me sens mal en fait je sais qu'il y a tellement de monde qui aime ce livre-là et ça n'a pas été la pire lecture de ma vie mais j'ai donné un 3 étoiles ce qui n'est pas mauvais mais ce qui n'est pas bon non plus pour vous expliquer en fait tout ce qui est autour de Julie donc le personnage de Julie comment elle deal avec le deuil de Sam j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé ça comment elle reprend contact avec ses amis comment elle essaie de reprendre sa vie en main comment au début elle dealait vraiment mal avec le deuil mais elle apprend à dealer bien avec ça bref ça j'ai vraiment aimé c'est le côté de Sam que j'ai moins aimé en fait premièrement on n'a aucune explication de pourquoi ils sont capables de se parler alors que Sam est mort ça ça m'a un peu fâché parce que je voulais savoir pourquoi il était capable puis on dirait que Sam avait des informations mais qu'il ne disait pas Julie fait qu'on ne le savait pas fait que ça c'est la première chose puis la deuxième chose c'est que Julie faisait des affaires vraiment nice pour Sam même s'il était décédé parce que Sam était musicien fait qu'elle a continué à faire vivre sa musique et tout puis à chaque fois qu'elle lui disait il était tout le temps fâché je suis comme pourquoi t'es fâché je comprends que t'es décédé mais comme ta blonde essaie juste de genre que le monde se souvienne de toi genre au travers de ta musique maintenant tu devrais être content genre bref c'est aussi ça m'a fâché et l'autre chose c'est justement leur relation surtout à cause de Sam j'ai trouvé que je n'ai pas vraiment cru à leur relation on sait que ça fait comme ça fait des trois ans qu'ils étaient ensemble puis tout mais en fait moi il faut comme que ça soit plus profond que ça pour genre vraiment croire à une relation amoureuse et en fait on avait juste des petits des petits bouts de souvenirs on passait d'un souvenir à l'autre en un classement de doigts on n'avait jamais la profondeur de chaque souvenir fait que j'ai trouvé qu'ils manquaient vraiment vraiment la profondeur de leur couple pour ce que j'y crois donc en bref j'ai vraiment aimé tout le côté de Julie son deuil comment dire avec ça mais j'ai moins aimé le côté de Sam des appels qu'on ne sait pas pourquoi ils sont qu'à s'appeler et de leur relation que ben leur relation est cute mais je n'y croyais pas vraiment parce que justement j'avais l'impression que j'avais pas assez d'informations pour y croire bref c'est bien sûr ce livre-là c'est pas un mauvais livre et si vous voulez lire un livre sur le deuil d'une personne que vous aimez vraiment c'est quand même bon mais c'est pas le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie donc voilà pour le deuxième livre de ce vlog donc on est déjà rendu au troisième Toi plus que tout de Mia Sheridan et j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là parce que c'est le premier livre que je vais lire de Mia Sheridan et tout le monde part d'elle surtout de Archer's Voice mais lui aussi il est quand même très populaire fait que j'ai super hâte de le lire fait que je pense que je vais commencer tout de suite et en plus je crois que les chapitres sont courts j'adore les chapitres courts parce que dans celui-là les chapitres sont quand même long alors que lui les chapitres sont courts j'adore les chapitres courts fait que je commence aujourd'hui puis je vous donne des nouvelles ok je viens officiellement de terminer Toi plus que tout et je suis encore sous le choc je pense que j'ai pleuré durant la moitié de ce livre-là et ce livre était incroyable c'est une romance exactement comme je les aime qui m'a fait pleurer qui est tellement d'émotion en fait pour vous dire un peu l'histoire on suit Cristal et Gabrielle et en fait Cristal est strip-teaseuse et Gabrielle va dans son club de strip-tease parce qu'il cherche une femme qui va lui apprendre en fait à apprendre la proximité qu'il peut avoir avec une femme parce qu'il y a des traumatismes dans son enfance que je ne vous dirai pas lesquelles qui fait qu'il n'est pas capable de gérer la proximité avec une femme et panique dès qu'une femme le touche ou whatever donc c'est le début de l'histoire et tout se déroule à partir de cette rencontre-là mais les deux sont tellement comme bouleversés par leur passé ils apprennent ensemble à se reconstruire mais en même temps séparément bref je ne veux pas trop vous en dire parce qu'il y a tellement de plot twists puis de secrets que tu apprends au fur et à mesure de ce livre-là mais ce fut un 5 étoiles sérieusement c'est une romance incroyable et je comprends pourquoi tout le monde aime Mia Sheridan et là ça me donne juste encore plus le goût de lire Archer's Voice si je réussis à le trouver un jour à Québec traduit mais ce livre était incroyable donc voilà pour ce reading vlog-là une dose de rage que j'ai donné un 5 étoiles un thriller incroyable vous êtes sur la boîte vocale de Sam que j'ai donné un 3 étoiles c'était pas nul mais c'est vraiment pas le meilleur livre que j'ai lu de ma vie et en plus tout le monde dit qu'il pleure sur ce livre-là et moi qui est très facile à pleurer vous avez vu dans le vlog de Ugly Love comment je pleure de même ben j'ai pas du tout pleuré dans ce livre-là donc c'était moyen pour moi et tu as plus que tout un autre 5 étoiles que j'ai adoré cette romance bref on peut dire que 2 5 étoiles dans ce reading vlog-là c'est quand même un très bon score ben bref j'espère que vous avez aimé ce reading vlog-là ou Instagram je fais aussi mes lectures pour la semaine si oui dites-moi-là en commentaire je pourrais peut-être vous en faire un deuxième sinon vous pouvez laisser un thumbs up vous abonner à ma chaîne puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501